Je tenais quand même à dire quelque chose, c'est que c'est impressionnant la manière dont vous manipulez très facilement ces oiseaux. Oui, alors ça demande beaucoup de technicité, ça demande un long apprentissage en général. Et ça ne s'agit pas pour nous de faire de la même chose ? Voilà, non absolument pas. Déjà il faut rappeler que toutes ces espèces sont protégées, donc on n'a pas le droit de faire ça sans des autorisations particulières qui sont délivrées entre autres par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et pour faire des opérations de bagage, comme vous avez pu voir ici, il faut avoir un agrément particulier. Et puis ça c'est contrôlé quand on est sur le camp de bagage de Marcenet. Cette année, en tout cas vous réitérez également l'opération. Est-elle ouverte au grand public ? Alors oui, elle est ouverte au grand public, vous avez pu voir, autour de la table de bagage, on accueille certaines personnes pour montrer un petit peu notre activité. Le but n'est pas de faire venir beaucoup de monde, parce que c'est quelque chose qui est stressant pour les oiseaux. On essaie de faire en sorte, le principal c'est la santé de l'oiseau, on est là pour le déranger le moins possible. On est obligé de le déranger, mais on essaie de le déranger le moins possible. Donc le mieux c'est de prendre contact avec la LPO, il y a le site internet, et puis ça, ça permet de venir sur le site en toute sérénité. Cela fait déjà 6 ans que vous faites le bagage d'oiseaux. Avez-vous observé une différence entre le début et maintenant ? Alors c'est très difficile, c'est des opérations qui, pour avoir des résultats, doivent avoir lieu sur le moyen terme, plusieurs dizaines d'années en général. Mais on observe, oui, on peut observer des variations, en tout cas déjà d'une année sur l'autre, en fonction des conditions météorologiques. Le but étant d'avoir une idée à moyen terme des potentialités d'accueil de ce site, voir si les oiseaux profitent de leur halte migratoire à Marsenay. Vous faites des actions comme ça, de façon parsemée, j'allais dire, tout au long de l'année ? Alors tout au long de l'année, et on agit auprès de tous les publics. Le bagage, c'est quelque chose qui est assez, c'est une sorte de vitrine, mais à côté de ça, on agit envers tous les publics. Donc le grand public, avec Alternatiba par exemple, on présente, on fait également une petite centaine d'animations ouvertes au grand public, qui sont gratuites pour la plupart. Donc c'est soit des sorties, des conférences, donc ça c'est tout au long de l'année. Et je pense qu'on y reviendra, et pour connaître également toutes vos actions tout au long de l'année, il y a ce petit livret qui est distribué. Vous pouvez donc avoir toutes les actions, vous voyez, de juin jusqu'à décembre. Merci à vous, et je pense que vous allez revenir sur ce plateau, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur la protection des oiseaux. Merci, et je rappelle également qu'on peut vous retrouver ce week-end à Alternatiba.